... L'ancêtre de nos pâtisseries serait né en Grèce il y a plus de 7000 ans. Il s'agit de l'obélias, une petite galette faite avec un simple mélange de farine, de lait et de miel. Pour les faire cuire, les hommes déposent la pâte sur des pierres réchauffées par le soleil ou elles se dessèchent. Pas très hygiénique, mais rassurez-vous, les obélias servent avant tout d'offrandes pour les dieux. Ils ne craignent rien, ils ne sont pas en sucre. En France, on commence à faire des biscuits dans les campagnes dès le Moyen-Âge. Pas par gourmandise, mais pour éviter de gâcher les surplus de production. Farine, lait, oeufs et beurre. A l'époque, il n'y a pas de réfrigérateur pour conserver les aliments. Avec ces ingrédients de base, on fait aussi des gaufres. Quand elles sont fines, on les roule en cornée. Elles ont un joli nom, les oublis. On les mange le plus souvent avec du miel. En effet, au XIIIe siècle, le sucre est encore un produit extrêmement rare et cher. Il est d'ailleurs considéré comme une épice et vendu par des apothicaires. Celui qui les confectionne et les vend s'appelle l'oublieur. C'est l'ancêtre de nos pâtissiers. C'est à cette époque que l'on commence à distinguer cette profession de celle du cuisinier. Dès lors, les nouvelles recettes de pâtisserie se multiplient. Les stars de l'époque sont les crêpes, les flancs ou encore les beignets. Un siècle plus tard, la reine Catherine de Médicis enrichit l'offre. Originaire de Florence, elle introduit en France les macarons, la pâte d'amande. Et elle ramène aussi son cuisinier, Poppellini, qui invente la fameuse pâte à choux. Cet ingrédient est à la base de nombreuses recettes que l'on connaît aujourd'hui. Les chouquettes, le Saint-Honoré, l'éclair. En 1615, à l'occasion du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, qui, contrairement à ce qu'indique son nom, est infante d'Espagne, la cour du roi de France découvre le chocolat. Il a été introduit en Espagne par les conquistadors qui l'ont rapporté d'Amérique. Et on ne tarde pas à en mettre dans les pâtisseries. Tous ces gâteaux pèsent un peu sur l'estomac. Pour les rendre plus légers, plus aériens, on ajoute de la crème chantilly. Pourquoi crème chantilly ? Parce que les princes de Condé sont installés au château de chantilly. Avec la révolution, les châteaux se sont vidés. Le personnel se retrouve à la rue. Les cuisiniers et les pâtissiers ouvrent alors leur propre boutique. En 20 ans, le nombre de boulangeries-pâtisseries double à Paris. Chacun met au point de nouvelles recettes. Et les gâteaux sont affublés de noms plus étonnants les uns que les autres. On se lèche les babines avec Lorraine Malka. La madeleine, le financier, le paix de nonne, l'opéra. C'est vrai qu'en matière de noms de gâteaux, Jamy, en France, on passe par tous les registres. Mais à y regarder de plus près, tu vas voir qu'il y a un sens à ces noms. Ils révèlent souvent des secrets sur l'époque à laquelle ils ont été créés. Par exemple, la madeleine, ce petit gâteau aux œufs en forme de coquillage, on attribue souvent sa création à un certain Avis, pâtissier de Talleyrand. Mais en fait, il aurait été créé par la jeune cuisinière d'une marquise qui s'appelait Madeleine Pommier. Antonin Carême, qui d'après certaines sources a donné ce nom au gâteau, aurait alors rendu hommage à cette grande oubliée de l'histoire, à qui Marcel Proust doit beaucoup. Autre exemple qui va te faire rigoler, Jamy, le paix de nonne. C'est le nom qu'on a donné au milieu du 18e siècle à un beignet soufflé et frit en pâte à choux. Le beignet soufflé existait déjà, mais une légende raconte qu'il a été transformé par une bonne sœur, Agnès, qui un jour a lâché un gros prout au milieu de sa cuisine en pleine préparation d'une fête très importante. Dans la panique, elle aurait lâché sa boule de pâte à choux dans l'huile bouillante et tout le monde a adoré le résultat qui n'était pas du tout prévu. Sœur Agnès est donc entrée dans l'histoire avec son paix de nonne. À la fin du 19e siècle, la société devient moins grivoise et plus portée sur l'argent, la spéculation, la culture. C'est le siècle de l'ostentation. Et tu vas voir que les noms de gâteaux ne mentent pas. Le financier naît à ce moment-là, ce biscuit à la poudre d'amande, qui aurait été baptisé de cette façon pour rendre hommage aux financiers de l'ancien régime. Le gastronome Bria Savarin disait que c'étaient eux les vrais héros de la gourmandise. On a aussi les profitrolles, ces petits choux remplis de crème et recouverts de chocolat, qui viennent du mot « profit » et qui entrent dans les pâtisseries au milieu du 20e siècle. Mais aussi les références à la grande culture. Le baba au rhum, qui a été nommé de cette façon par un amoureux du conte des Mille et Une Nuits, qui voulait rendre hommage à Ali Baba. Et l'opéra, bien sûr, ce beau gâteau composé de biscuits aux amandes, qu'on appelle « joconde » et que Gaston le nôtre a créé précisément en hommage à l'opéra Garnier. Pour conclure, Jamy, manger des gâteaux, c'est avaler l'histoire de France en savourant chaque morceau. Merci Lorraine. C'était chou, cette chronique. Vous aimez ma toque ? Je la garde en hommage à son inventeur, le plus grand des pâtissiers. Marie-Antoine Carême dit Antonin Carême. Il voit le jour en 1784, dans les baraquements d'un chantier parisien. Son père est un modeste ouvrier qui a bien du mal à nourrir ses 14 enfants. Quand Antonin atteint l'âge de 11 ans, il décide de l'abandonner, lui laissant juste de quoi survivre quelques jours. Le gamin trouve alors refuge chez un cabaretier. Il engage Antonin comme garçon de cuisine en échange du gîte et du couvert. Pour lui, c'est une véritable révélation. Si bien qu'après quelques années d'apprentissage, Carême décroche un emploi chez Bailly, l'un des meilleurs pâtissiers de Paris. Le soir, après ses longues journées de travail, Antonin dessine des décors de pâtisserie qu'il réalise ensuite avec les quelques ingrédients qu'il a sous la main. Pour lui, un gâteau doit d'abord se déguster avec les yeux. Bailly est impressionné par les maquettes en sucre que réalise son employé. Il invite alors Carême à étudier les traités d'architecture de la bibliothèque impériale. Enrichi par ses lectures, Carême monte d'un cran, au sens propre et figuré. Il réalise d'immenses pièces montées de plus d'un mètre de hauteur. Elles ont la forme de pyramides ou de temples et sont exposées dans les vitrines de Bailly. Quelques années plus tard, Carême ouvre sa propre pâtisserie, rue de la Paix. Alléché par toutes les compositions, Talleyrand, l'intriguant ministre des relations extérieures de Napoléon, pousse sa porte. Il propose alors à Antonin de travailler pour lui en tant que pâtissier, mais aussi comme cuisinier dans son château de Valençay situé dans le Berry, où il organise ses rendez-vous diplomatiques. Carême saute sur l'occasion et le succès est au rendez-vous. Après la chute de Napoléon, toute l'Europe le réclame. Le tsar de Russie, le roi d'Angleterre ou encore l'empereur d'Autriche. C'est d'ailleurs lors de son séjour à Vienne qu'il invente la toque, dont la hauteur dépend du rang que l'on tient dans la cuisine. Hélas, sa vie ne sera pas bien longue. Après avoir transmis ses connaissances et son savoir-faire à ses disciples et rédigé plusieurs ouvrages, Antonin Carême meurt à l'âge de 48 ans. On dit qu'il a été intoxiqué par les vapeurs et les fumées qui flottaient dans les cuisines mal ventilées de l'époque. Il avait d'ailleurs l'habitude de dire « Le charbon nous tue, qu'importe, moins de vie, plus de gloire. » La pâtisserie française rayonne dans le monde entier, notamment grâce aux macarons. C'est l'un des derniers achats que les touristes peuvent faire en quittant les aéroports de Paris. Ces fameux petits gâteaux, aux blancs d'œufs et aux amandes, sont le fruit d'un savoir-faire ancestral. Évan Adelinet, le plus gourmand de l'équipe, est passé en cuisine pour tenter de percer leur histoire. Jamy, on est en train de te concocter des macarons, tu vas adorer. Tu savais que ces petits gâteaux n'ont pas toujours ressemblé à ça ? C'est au milieu du 19e siècle que le macaron tel qu'on le connaît aujourd'hui commence à se populariser. On le doit au pâtissier Pierre Desfontaines, qui travaillait pour la maison Laduré à Paris, et qui décida d'assembler deux coques de meringue aux amandes en fourrant le milieu avec une confiture, puis dans un second temps avec une ganache ou une crème parfumée. Merci Pierre Desfontaines. Bien avant sa version moderne, le macaron était un petit biscuit rond aux amandes, croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Il arriva en France grâce à la reine Catherine de Médicis, qui l'avait repérée dans son pays d'origine, et décida de le servir à la cour. Néanmoins, certaines théories disent que le macaron serait réellement né au Moyen-Orient, mais il manque encore quelques preuves aux historiens pour les confirmer. Peu importe leur origine, ces macarons seront parfaits. Au fil des siècles, la fameuse gourmandise a bien évolué, et s'est implantée partout en France. On trouve plus de 40 recettes régionales, toujours à base d'amandes. Par exemple, à Saint-Jean-Bluse, où le macaron est très moelleux et n'a qu'une seule coque. Cette recette servie à la table de Louis XIV par un pâtissier basque n'a pas changé depuis 350 ans. À Amiens, il est plus épais et contient des fruits et du miel, et dans le Poitou, où ses rayures caractéristiques en ont fait son succès, jusqu'à ouvrir un musée du macaron à Montmorillon, où chaque visiteur repart avec un gâteau à la fin de la visite. Si le macaron est aussi populaire, notamment auprès des étrangers, c'est parce qu'il incarne l'élégance et le raffinement de la pâtisserie française. Peu importe la région, presque toutes les boulangeries-pâtisseries en vendent. De grandes maisons parisiennes ont même tissé des partenariats avec des maisons de mode, quand d'autres ont ouvert des boutiques aux quatre coins du monde, capitalisant sur l'image de chef français célèbre. Rajouter à ça son aspect coloré, sa facilité à être transporté et conservé, et sa recette sans gluten, on comprend mieux pourquoi le macaron est devenu la rockstar de la pâtisserie. Et voilà, Jamy, une boîte rien que pour toi. On les a fait avec amour. D'ailleurs, je t'en pique un. Merci, Evan. Je crois que j'ai eu les yeux plus grands que le ventre. Le Paris-Brest, c'est sûrement mon préféré. D'ailleurs, il a beaucoup de chance d'être encore là, sans vous, il y a longtemps qu'il serait passé à la casserole. Savez-vous que ce gâteau cache une drôle d'histoire ? Elle met en scène un pâtissier ingénieux et une course de vélo. Allez, en selle, je vous raconte. Nous sommes au début du XXe siècle et un tout nouveau sport fait fureur, le cyclisme. Le Tour de France, créé en 1903, suscite un véritable engouement dans tout le pays. Mais avant lui, d'autres épreuves ont déjà séduit le public. La course Bordeaux-Paris, par exemple, ou encore Paris-Brest-Paris. Un aller-retour de plus de 1200 kilomètres. Autant dire que pour les rois de la petite traîne, c'est pas de la tarte. Évidemment, une telle distance s'effectue en plusieurs étapes. Et l'une d'entre elles s'arrête à la croix de Noailles, un carrefour dans une forêt près de Maison-Lafitte. Cette étape attire les curieux en tout genre. Si bien qu'à l'occasion de l'édition de 1910, un jeune pâtissier, pas particulièrement passionné de vélo, se déplace pour profiter de l'événement. Il s'appelle Louis Durand. Depuis quelques mois, il travaille sur un gâteau à base de pâte à choux, de crème pralinée et d'amandes. Seulement, pour la forme, il est un peu à court d'idées. En voyant l'engouement suscité par la course, une pensée lui traverse l'esprit. Et s'il donnait à son gâteau un aspect de roue de vélo ? Une idée de génie. Il ne lui reste plus qu'à lui trouver un nom. Il est tout trouvé, ce sera Paris-Brest, comme la course qui se déroule devant ses yeux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Louis Durand propose son gâteau à la vente et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une affaire qui roule. On compte jusqu'à 45 minutes d'attente devant son magasin, juste pour un Paris-Brest. Rien d'étonnant, car en plus de sa forme incongrue, le gâteau est un pur délice. Le succès est tel qu'il ne tarde pas à inspirer la concurrence. Si bien que le Paris-Brest envahit les pâtisseries dans toute la France. Louis Durand n'en tirera pas un grand profit. En effet, les copyrights n'existent pas à l'époque. En revanche, jamais il ne rendra publique sa recette originale. Elle se transmet d'ailleurs de génération en génération, jusqu'à nos jours, grâce à l'arrière-petit-fils qui fait encore vivre dans son établissement le secret de Louis Durand. Connaissez-vous le gâteau d'Hélène Gégado ? Sûrement, si vous êtes bretonne ou breton. Il fait fureur à Rennes. Celui-ci n'est plus confectionné selon la recette originale. Et heureusement, il y avait du poison dedans. Non, ce n'est pas une blague. Au 19e siècle, des dizaines de personnes sont mortes après y avoir goûté. David Schemla nous raconte l'incroyable affaire du gâteau de l'empoisonneuse. On peut dire qu'avec son gâteau, Hélène Gégado a empoisonné la vie des gens, Jamy. Elle est née dans le Morbihan en 1803. Très jeune, elle est hantée par Lancoux, une créature effrayante de la mythologie bretonne qui tranche les âmes avec sa faux. La jeune Hélène est envoyée chez sa tante et devient domestique dans un presbytère, puis cuisinière, idéale pour empoisonner ses victimes. Dans les années 1830, elle prépare des soupes et surtout son gâteau mortel. Du beurre, du sucre, de la cannelle et des raisins, et la touche du chef, de l'arsenic, Jamy, qu'elle incorpore sous forme de morora. Elle ajoute des amandes pour masquer le goût amer du poison, et pour cacher sa couleur gris-verte, elle rajoute une confiserie verte, l'angélique. Et voilà, Jamy, le gâteau diabolique est prêt. Et il commence à faire ses premières victimes. Mais à cette époque, la mortalité est très forte. Une épidémie de choléra ravage la région, et les symptômes, nausées, vomissements, ressemblent à ceux d'un empoisonnement à l'arsenic. Résultat, pendant longtemps, ces meurtres passent inaperçus. En 1849, elle cuisine pour la famille Rabot, à Rennes. Le petit Louis, 7 ans, n'est pas fan de la nouvelle cuistot. Il trouve qu'elle sent pas bon et aimerait bien dégager la Géga d'eau. Erreur fatale, Louis est retrouvé mort intoxiqué. Hélène est renvoyée, mais pour vol de bouteilles de vin. Personne ne se doute encore que c'est elle l'empoisonneuse, et elle continue à faire des victimes chez ses nouveaux employeurs. En 1851, l'une d'elles présente une écume verdâtre sur les lèvres, signe d'empoisonnement. Et dans les vomissements d'une autre victime, on retrouve de l'arsenic. Cette fois, ça ne fait plus de doute, c'est la cuisinière qui les a empoisonnées. Elle est arrêtée, d'autres corps sont exhumés, et des autopsies ont lieu. Encore et toujours des traces d'arsenic. Hélène Géga d'eau est condamnée, mais uniquement pour les 5 empoisonnements et 5 vols commis à Rennes, les autres étant désormais prescrits. Mais ça suffit pour qu'elle soit guillotinée le 26 février 1852. En réalité, en 18 ans, Hélène Géga d'eau aurait tué au moins une trentaine de personnes, et sans doute deux fois plus, si on en croit les souvenirs macabres qu'elle conservait de ses victimes. Ce qui ferait d'elle la plus grande tueuse en série de l'histoire. En 2010, la maison Durand-Chocolatier a décidé de remettre au goût du jour le fameux gâteau. Et depuis, il fait un carton. Alors Jamy, tu prendras bien une tranche de cake ? Je te rassure, il est garanti sans arsenic. Allez, je vais me laisser tenter. Il a une bonne tranche de cake, ce gâteau. Merci David. Merci d'avoir regardé cette vidéo.